Je me présente, gay de Moucher, auteur, compositeur, interprète et surtout, passionné de la chanson québécoise. La chanson québécoise et ses origines. On l'associe souvent à la chanson traditionnelle du Québec, Conjot-de-Land et à la Cabane à sucre, ou à la Saint-Jean. Pourtant, c'est la base de notre patrimoine musical. Témoin de notre passé, la chanson québécoise est encore présente aujourd'hui parce qu'elle a su s'adapter et continue de se chanter en parlant de ce que nous sommes, tout en se référant à nos racines, à nos ancêtres et à notre histoire. Tout le monde en place pour un dégât d'âge! Quand les premiers colons français arrivent au Canada, les Américains y sont déjà. Ils dansent et jouent la musique, principalement, sur des instruments de percussion faits de peau, d'os et de bois. Probablement que le côté tribal du Québec traditionnel ne vient de nos amis. La chanson traditionnelle apparaît au milieu du 17e siècle et son origine est attribuable entièrement à la porte culturelle des Français. On apprend les chansons de Bouchard-Rey, c'est pour ça que des fois, on remarque des petits changements et des petits variantes d'une religion à l'autre et même de famille à l'autre. Prenons par exemple la bistrinque qui deviendra la bastrinque avec les amis. C'est plus tard que d'autres cultures, d'ailleurs, vont venir se médicier à tout ça. Comment le transfert cultuel s'est fait? Ah bien, ça, personne ne le sait. Parce qu'après la conquête, la période de 1763 jusqu'à la fin du 19e siècle, ça demeure un mystère pour ce qui est du répertoire des violoneurs du Québec. En ce moment, il existe plusieurs témoignages qui confirment qu'on sait le jouer et danser le rire à la fin du 18e siècle, tout le long du Saint-Laurent. Parlant du Saint-Laurent, justement, dans ce temps-là, disons que l'influence des nombreux émirats qui s'installent dans la vallée et qui apportent avec eux leur folklore, La Gixolo nous vient du nord de l'Angleterre, tandis qu'un bon nombre de rilles arrivent directement à l'Écosse. Et surtout, il ne faut pas oublier les Irlandais, qui apportent aussi leur tradition et leur appréciation pour les alcools de chez eux. Ha ha! C'est probablement pour ça qu'au Québec, on fait encore fortement la St-Patrick. Et là, ça m'amène à vous parler de quelque chose d'intéressant. Selon l'avis de M. Jean Duval, qui est ethnomusicologue de l'Université du Québec à Montréal, il y a apparence que l'influence de la musique irlandaise sur le répertoire québécois est surestimée. En plus, il estime qu'on église souvent l'importance de l'influence de la Nouvelle-Angleterre. Toujours selon notre M. Duval, cette influence-là s'est surtout faite sentir durant le 19e siècle. Les allers-retours étaient fréquents, les échanges commerciaux entre Québec et Boston, donc des migrations importantes vers les États-Unis, des Canadiens français, qui quittent la vallée du Saint-Laurent parce qu'elle est neutro-peuplée. Et aussi, on remarque pendant ce siècle des pièces de danse d'origine américaine qui viennent s'ajouter au répertoire des lieux. Donc, si on s'appuie sur l'énoncé de M. Duval, on peut quasiment prétendre que la région de l'érable, plus précisément la municipalité de l'Herminès, serait peut-être le berceau de notre musique traditionnelle québécoise. On va rapprocher quelques faits. Tout d'abord, au début du 19e siècle, commence la construction des chemins Craig et Gosford. Ces chemins-là vont permettre d'établir le premier service de diligence Québec-Boston et ouvrir les terres isolées du Bas-Canada. Ensuite, en 1829, sur le territoire isolé à Benaki, Inverness est fondée par 12 familles écossaises. Après ça, arrivent les familles irlandaises, les familles de loyalistes américains et des familles canadiennes et françaises en provenance de la vallée du Saint-Laurent. Coïncidence, tout ça? En tout cas, moi, je trouve qu'on a là tous les ingrédients des vestiges de l'origine de notre chanson traditionnelle québécoise. Hum, une profonde réflexion s'impose. Sur cette réflexion, je vous invite à venir vous balader dans la région de Benham et de signaler des routes sceptiques Craig et Gosford, où vous pourriez visiter les municipalités de Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Ferdinand et, bien sûr, Inverness. Pendant votre passage, qui sait, peut-être que vous entendrez l'avant où s'il fait un bigodon à travers les plèmes et les forêts, sur les flancs et les abanaches et que vous pourriez cimer la chanson EXCUMÉMAL! Ils ont marché Plus loin que l'inconnu Saufiant aux promesses Sans avoir rien vu Rendez-vous là-bas Au milieu de ces vierges forêts Colonisez cette place Instalisez votre race Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !